Salut à tous, c'est Noël de la chaîne Godbois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, notre objectif, ça va être de monter un tarpe qu'il y a dans mon sac à dos et de se faire bouiller un peu d'eau comme une petite tisane. Donc, sans plus attendre, on commence avec le montage du tarpe. Pour monter le tarpe, on a besoin d'une ficelle, une assez longue ficelle, d'un tarpe et de deux bouts de bois taillés en pointe. Donc la première étape pour monter un tarpe, ça va être d'installer la ficelle entre nos deux arbres, celui-ci et celui-là-bas. Pour accrocher la cour de laine, le mieux, c'est de la passer en haut d'une branche pour qu'elle soit plus solide. Donc, on la passe comme ci-ci. Et on vient l'attacher juste en haut. Donc, je viens d'installer la cordelette. Comme vous pouvez le voir, elle est assez tendue. Je vais l'attacher ici. Le montage du tarpe que je vais vous montrer, c'est un montage en triangle. Donc, il va être comme ça. Donc, c'est un montage qui est principalement utilisé pour mettre mon ramac en dessous. Mais moi, je l'utilise pour aussi être en dessous et faire mes choses à terre. Donc, la deuxième étape, ça va être de créer deux prussiques sur la corde. La première étape, pour commencer à faire un prussique, ça va être de prendre notre partie de paracorde ici et de venir l'attacher pour qu'elle tienne, pour qu'elle puisse tenir, mais en fait qu'elle fasse un cercle. Donc, je fais ça sur... C'est important de bien serrer pour qu'on ait quelque chose d'extrêmement solide. Donc, c'est ici. Le corps terminé, on s'attaque au prussique. Donc, pour faire un prussique, on va prendre un petit peu de trois mètres. Donc, on va venir l'installer comme c'est ici. On va passer une fois, deux fois, une troisième fois. Puis ensuite, on vient râcher comme c'est ici. Puis, on vient passer les bras. Une fois les prussiques mis et la corde installée, on va commencer à mettre le tarp. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la... J'ai mis la toile. Puis, ici, dans les œillets, j'ai mis le bout, un bout du prussique. À quoi ça va se servir? On va aller prendre un petit morceau de bois. On va aller coincer juste ici. On va tirer sur cette côte. Donc, le morceau de bois, il va être comme coincé. Puis ensuite, on va pouvoir tirer sur le prussique pour pouvoir exercer une pression. Ce qui va permettre de mettre la toile extrêmement... Comment je dirais ça? Extrêmement serrée et qu'elle ne soit pas loose comme elle l'est en ce moment. J'ai les morceaux de bois. Comme vous voyez, ce n'est pas des morceaux de bois très résistants. Si je pousse, ça casse. C'est du bois de cèdre. Donc, c'est ça. Mais ça va... Ça tient. Tu n'as pas besoin d'avoir un bois si très, 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 très dur pour que ça tienne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer les bouts de bois. Comme ça, c'est ici. Dans la corde. Après ça, on vient tirer sur la... Et on vient tendre. Comme ça aussi. Et on fait la même chose de l'autre côté. À tout de suite. Pour la corde installée, ça donne ça. Donc, c'est quand même assez solide. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher des morceaux de bois que je vais venir installer juste ici, dans chaque œillet. Très important, les bouts de bois, au bout, je vais les tailler en pointes. Donc, je vais chercher ces morceaux de bois-là et je vous retrouve juste ici. Voilà les deux morceaux de bois. Donc, ils ne sont pas droits, mais ce n'est pas la fin du mois. Donc là, je vais vous éviter de regarder, en train de couper des morceaux de bois en pointes. Donc, je vais les couper en pointes et on se retrouve quand ça c'est fait. Je vais éterminer de couper les deux morceaux de bois. Petite astuce, le but, ce n'est pas que ce soit une très grande pointe. C'est juste que ça rentre dans votre œillet. Puisque les morceaux de bois qui sont ici, ils viennent s'insérer. Dans les œillets. Comme c'est ici. Et la même chose de l'autre côté. Aussi, comme c'est la première fois que je sais cette technique, c'est important d'en mettre aussi un autre dans le milieu. Puisque là, regardez, c'est très aéré. Sauf que le seul problème qu'on a ici, c'est que s'il n'y en a pas, s'il y en aurait ici, ça équilibrerait la chose. Donc, je vais en chercher un. Donc, une fois l'étape terminée, ça a un petit souci. Donc là, on passe à la deuxième étape. Le réchaud et l'eau bouillante. Donc là, comme la toile est terminée, on va aller commencer la cuisson de l'eau. J'installe le réchaud et on se rejoint juste après. Donc, c'est en train de chauffer. On va attendre un petit petit peu que l'eau boue. Dans les prêtes, je vous invite la tisane. Je vais faire une qui ressemble beaucoup à celle que j'ai faite avec Sam dans une des vidéos. Je vous conseille d'aller la voir. C'est celle qu'on avait construit au nouvel abri. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la casserole du feu. Ceci. Et je vais laisser refroidir mon brûleur. Voilà, comme ceci. Je vais aller chercher une petite branche de cèdre ici, comme ceci. Comme celle-ci, c'est de l'aide d'une cèdre. Et on va aller l'attraper dans. Et on la tape. Voilà, c'est temps. On peut commencer à ranger le matériel. Donc, c'est ici. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. Je vais glisser ça à la boite du péché. Comme ceci. On va enlever le cèdre. On va le goûter. C'est vraiment bon. Si vous voulez en faire, c'est super facile. Ça prend du cèdre ou du sapin. Et le bouillon. Et un réchaud bien sûr. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez et commentez la vidéo. Ce serait super. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au good boy. Ciao.